Un matin, je me rappelle, je me suis levé, je me suis dit, mais j'ai envie de raconter le Proust qui n'est pas au lit, qui n'est pas dans du liège, qui n'est pas le Proust qu'on nous présente et qui est tellement décourageant. La recherche est déjà décourageante parce qu'elle est longue. Les gens commencent par dire, c'est terrible, j'ai lu les premières pages, il est dans son lit, se retourne. C'est la critique qu'avait faite le premier critique qu'il ait lue en 1913. Pour moi, je comprends très bien cette critique, je la comprends très bien, mais si on a deux sous de jugeote, se poser de la question de savoir si c'est intéressant d'étudier l'éveil, est-ce que c'est intéressant d'étudier l'éveil d'un être humain, d'une conscience, la naissance de la pensée chez quelqu'un, ah oui, ah oui, oui, c'est vraiment intéressant. Ce que je voudrais, c'est qu'il n'y ait pas de préjugés, qu'il n'y ait pas ces mauvaises idées sur le Proust long, embêtant, ennuyeux. Et donc j'ai choisi Versailles, c'est un moment dans sa vie où il a beaucoup souffert de la mort de sa mère. Il a été dans une maison de repos un peu psychiatrique, enfin neurologique. Il décide de changer d'appartement. Il s'installe donc à Versailles parce qu'il aime Versailles, parce que c'est un hôtel dans lequel il est allé avec sa mère. Il faut toujours qu'il y ait des références chez Proust, c'est-à-dire, je dirais, il faut toujours qu'il y ait des références chez l'enfant. C'est plus facile de faire manger à un enfant un plat qu'il connaît déjà en lui disant « rappelle-toi, tu l'as aimé ». C'est tout à fait pareil. Et là, j'ai toujours aimé cette période-là dont on sait finalement peu de choses. Je me suis dit « j'ai envie de parler de Marcel Proust quand il est à Versailles ». Et je venais de lire plusieurs romans policiers dans une collection où les policiers sont Voltaire, Rousseau, Oscar Wilde. Et je me suis dit « mais au fond, Proust est un enquêteur né, c'est un curieux d'abord. Il est curieux de tout, mais il a une qualité de plus que les curieux. Quand il découvre quelque chose qui l'intéresse, il veut trouver le sens, les origines, le but. Par conséquent, c'est un véritable détective. Pour moi, c'est un détective authentique, sans aucun. Simplement, il ne s'intéresse pas aux crimes de sang, mais il s'intéresse à des crimes bien pires. Lorsque notre grand-mère vient d'avoir une petite attaque, que nous ne sommes même pas capables de le voir, qu'elle désire nous laisser d'elle une photographie où elle est encore à peu près bien, et qu'elle prend un peu de temps pour préparer sa voilette pour la photographie, et qu'on lui reproche son retard et qu'elle change de couleur, on commet un crime véritable. Je le trouve aussi grave que d'assassiner quelqu'un dans un moment de délire. Pareil, pour moi, moralement, c'est la même chose. Il faut dire de Proust une chose très importante, pour lui, tout est horizontal. Si je peux me permettre de parler de Proust aussi, comment dire, clairement, nettement, et content de moi, disant que Proust est comme ça, non. Mais à force d'avoir vécu en Proust, j'ai cette impression, il n'y a pas de jugement moral chez lui. Les choses sont au même niveau, il faut simplement les observer, on ne les juge pas. Et alors donc, je me suis lancé dans cette aventure, j'avais envie de Versailles, j'avais envie d'éclairer un passage très curieux d'Albertine disparue. Juste au moment du départ d'Albertine, le narrateur fait venir chez lui une petite télégraphiste. Pas besoin de vous dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de petite fille qui jouait les télégraphistes, c'était des petits garçons, des petits jeunes gens. Et le narrateur donc lui donne de l'argent pour pouvoir la bercer quelques instants dans ses bras. Il est convoqué à la sûreté, par le chef de la sûreté, qui aime beaucoup les petites filles et qui lui dit « mais vous n'auriez pas dû donner tant d'argent, c'est ça qui a mis la puce à l'oreille des parents ». Je schématise de manière affreuse, mais j'ai raison de schématiser dans la mesure où je fais ce que Proust fait, faire sortir le comique des situations. Et on ne peut pas faire sortir le comique des situations si on n'est pas schématique, bien évidemment. Et donc, je me disais toujours « mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de petite télégraphie ? » Ça m'a toujours intrigué et je n'ai pas pu m'empêcher, bien que Proust ait demandé qu'on n'analyse pas les œuvres des auteurs en fonction du saint-beuvisme, c'est-à-dire d'une biographie prise au pied de la lettre. Nous ne pouvons pas nous empêcher de nous poser des questions sur certains écrivains, pas du tout sur tous. Il y en a certains qui ne penseraient pas du tout à se poser des questions. On ne se pose aucune question sur la sexualité d'Homère. Vous me direz que c'est parce que c'est très ancien ? Non. C'est parce que son texte ne suggère pas l'individu auteur. Tandis que la recherche du temps perdu, le « je » de la recherche du temps perdu suggère l'auteur. Donc, je me disais, il y a un mystère de la sexualité de Proust que j'aimerais explorer. Moi aussi, j'aimerais être le détective de cet aspect-là. J'ai donc décidé de lui envoyer dans son hôtel un petit jeune homme qui a en réalité 17 ans, qui gagne sa vie, mais qui est très petit, de taille, qui n'a pas encore grandi. Il grandira un peu plus tard dans le second tome et qui a l'air d'un gamin. Et je me suis dit, moi-même, ça, je peux le dire, ça n'est pas une reconstruction. Je me suis dit, ça va m'amuser de voir ce qui va se passer, parce que j'ai déjà écrit tellement de choses, tellement de choses non publiées, mais tellement de choses, que je suis habitué à ce phénomène selon lequel, une fois qu'on a sorti un personnage naturellement de nous-mêmes, c'est évident, mais je ne reviendrai pas sur cette notion que les choses viennent de nous, parce qu'elle est sans aucun intérêt. Elle est évidente, oui, bien sûr, c'est sûr. Ma voix aussi sort de mon cœur, c'est très clair. Pas intéressant, on n'en parle plus. C'est que les personnages, lorsque nous les avons, par exemple, le portier, pour faire simple, puisque c'est le tout début de mon roman, j'ai décidé de faire que le portier soit italien parce que j'adore les accents. Parce que je vis en Italie, donc je maîtrise l'italien, je connais l'accent italien, parce que j'adore ça. Et parce que je crois que Proust aimait énormément les mots, les sons. Il a beaucoup joué sur ça dans la recherche, mais il s'est peu intéressé aux accents étrangers. Ça m'amusait donc de faire, si vous voulez, une parallèle. Alors, l'imprudence d'aller vers un grand auteur et de se mettre à parler de lui, c'est qu'on va faire ce que Victor Hugo ne voulait pas. Victor Hugo disait « Défense de déposer de la musique le long de mes vers ». On va faire ça. J'ai horreur de ça, mais je l'ai fait quand même. On n'est pas logique. Je ne me prétends pas logique. J'ai aimé vivre avec Marcel Proust, déguisé en M. Proust, pendant des années. Car c'est un travail qui m'a pris des années. Parce qu'il a fallu donc, alors, faire parler Marcel Proust. Ça n'a pas été un problème du tout. Parce que d'abord, je suis un pasticheur né, je peux pasticher absolument n'importe qui. Mon seul problème, que je connais, évidemment, mon seul problème, ça a été de ne pas trop le pasticher. Ça, je me suis aperçu très vite au bout de la deuxième page, je dis bien la deuxième, de son arrivée. Je me suis dit « Ouh là là, je suis en train de faire du pastiche de Marcel Proust, surtout pas ». Et je me suis, j'ai arrêté tout, et j'ai relu beaucoup de lettres de lui. En particulier, une correspondance de lui que j'adore, à mon avis, la plus intéressante, c'est celle avec Mme Strauss, qui a été vraiment un des grands amours de sa vie, un personnage merveilleusement intelligent, admirable. Et on s'aperçoit que Proust ne proustifiait pas souvent. Il le dit dans ses lettres de temps en temps. Il dit « Ah, si je voulais proustifier, je dirais que… » Je ne vais pas vous faire un pastiche de Proust ici. Et donc, ça, ce n'était pas difficile. Ce qui était beaucoup plus difficile, c'est de faire parler un petit jeune homme qui n'est allé qu'à l'école communale en 1906 et qu'il puisse parler avec, disons la vérité, M. Proust, enfin, Marcel Proust. Ça, c'était très compliqué. Alors ça, je ne dis pas que j'ai piétiné comme un malade pendant des années, ce n'est pas ça. Mais je veux dire que j'ai réécrit ce premier tome peut-être 15 fois pour le faire sonner, pour que ça passe. Alors, j'ai eu moins de peine pour le deuxième tome parce que le pli était pris. Et puis, les autres personnages aussi m'ont causé des problèmes. Le seul qui ne m'est pas causé de problème, c'est celui qui vit à l'intérieur de moi. Depuis 1960, ça fait un bail. C'est Marcel Proust. Avec celui-là, il n'y a pas de problème. Et puis, vous savez, le merveilleux des grands génies, c'est qu'il nous apporte tellement qu'une fois qu'on a reçu, on peut toujours rendre. J'ai parlé de Jean-Yves Tadier, admirable, admirable homme, je dirais. Ces livres sont tous passionnants, mais on les sent reposant non seulement sur un travail, mais sur une humanité intérieure. J'adore ça. C'est merveilleux. Et je ne parle pas de ces ouvrages sur Proust et le roman, qui sont complexes, qui sont probablement trop complexes pour que je puisse en parler aux débottés, il faudrait que je les relise. Mais je parlerai de sa biographie. Il a écrit une biographie, j'en ai lu je ne sais pas combien. Elle a une qualité, je vais employer un mot très à la mode, que je n'aime pas parce qu'il est à la mode, c'est la bienveillance. On dit beaucoup à, vous savez, c'est quelqu'un de très bienveillant, c'est une belle personne. Je me fous des mots, pardon, des mots à la mode, mais Tadier est bienveillant. Tadier, il est comme Proust, il est horizontal, il voit les choses, il les dit avec réserve, avec prudence, mais il les dit, c'est absolument magnifique. Je me suis dit, il y a Céleste Albarret qui a écrit à M. Proust, que dois-je faire ? Je ne dis rien, je vous trouverai un titre plus tard, ça n'a aucune importance, de toute façon personne ne voudra méditer. Je ne vois pas pourquoi je me gâcherai la vie alors que j'éprouve tous les matins me lever un plaisir pour aller retrouver M. Proust et le petit Noël, mais un tel plaisir. Et puis, j'ai lu aussi quand même d'autres biographies, beaucoup de textes, et je me suis aperçu que Céleste n'était pas si céleste que ça. Il y a en elle le grand amour qu'elle a eu pour cet homme, elle le protège. Mais je trouve ça bien. Mais je veux dire que je ne la prends pas comme Pierre de Touche. La Pierre de Touche, pour moi, c'est la recherche d'une part, mais c'est aussi la correspondance, écrite dans un autre style, mais où l'homme, où on entend l'homme. On me dit, mais rappelle-toi, tu as écrit il y a quelques années un roman policier autour de Marcel Proust, relis-le, envoie-le. Bon, je relis et je reçois au bout d'un mois un coup de téléphone d'un des responsables de Gallimard qui me dit, voilà, on est intéressé. Et le livre sort. Mais la fin, je n'étais pas très content de la fin. J'en parle avec les gens qui l'avaient lu dans la maison. Ils me disent, oui, en effet, la fin, comme ci, comme ça. Je lui dis, écoutez, j'ai une autre fin à vous proposer, que j'ai écrite, je vous la soumets, je la fais lire très bien. Mais cette fin-là suggérait un second tome. Je me suis dit, mon Dieu, mais quelle complication. Je vais être obligé d'écrire un second tome. Puis j'ai réfléchi, comme j'avais passé des années à écrire ce livre, j'avais des centaines de pages déjà écrites. J'avais des histoires policières auxquelles j'avais renoncé. Bref, je me suis dit, au fond, je vais faire un second tome. Je vais d'abord relire mes notes, puis ensuite, je vais repartir. Et je dois dire qu'il s'est passé une chose, toutes mes notes m'ennuyaient à pleurer. Tout ça, tout ce tas de trucs à lire m'a embêté. Je me suis mis à la table, je me suis mis à imaginer comment le pauvre Petit Noël, quand il débarque à Paris, alors que son M. Proust est installé dans un grand appartement à retrouver sa vie mondaine parisienne, comment le pauvre Petit Noël va supporter d'être privé de son cher M. Proust. Et puis, j'ai fait qu'il se rencontre, évidemment, parce que sinon, mon deuxième tome aurait eu trois pages, qui n'étaient pas mal, parce que ça avait l'avantage d'être rapide. Mais, je ne sais pas si on aurait publié les trois pages, donc j'ai continué, j'ai terminé ce matin. Sous-titrage Société Radio-Canada ...